Bonjour, merci pour l'introduction. Donc on va finir la journée dans l'espace. Vous savez que toutes les activités humaines créées produisent des déchets et bien c'est la même chose dans l'espace et donc je vais vous parler des affaires de débris spatiaux. Alors pour commencer une petite animation qui vous représente l'évolution au cours du temps du nombre d'objets catalogués en orbite autour de la Terre. Objets catalogués ce sont les objets de plus de 10 cm qui sont répertoriés par les moyens de surveillance et qui sont répertoriés individuellement. Donc vous voyez l'évolution donc c'est clair et en particulier ce qu'on voit c'est un encombrement relativement important en orbite basse à proximité de la Terre et on voit également ici se dessiner l'orbite géostationnaire qui est à 36 000 km d'altitude sur l'équateur terrestre. Alors ce qu'il faut dire également c'est que ces objets ne sont pas suspendus en l'air comme ça, ils sont en orbite et un objet en orbite se déplace à grande vitesse. En orbite basse la vitesse orbitale est 8 km par seconde. 8 km par seconde ça fait, vous ferez le calcul, ça fait de l'ordre de 28 000 km à l'heure. C'est 10 fois la vitesse d'une balle de fusil. Donc tous ces objets tournent dans tous les sens à très grande vitesse. Alors où en est-on aujourd'hui ? Depuis 1957 il y a eu un peu plus de 5000 lancements. Chaque lancement injecte en orbite plusieurs objets, les tâches du lanceur bien sûr, les charges utiles, les satellites bien sûr, des éléments de structure, etc. Donc un grand nombre d'objets injectés par ces 5000 lancements. Et on a malheureusement observé plus de 200 fragmentations, plus de 220 fragmentations dans l'espace volontaire ou accidentelle qui ont créé beaucoup de débris. Voilà donc je voulais vous montrer la situation aujourd'hui. On a d'une part les objets, les gros objets, plus de 10 cm. Il y en a environ 20 000. Et vous avez la répartition ici des objets. Les satellites utiles c'est à peu près 5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a environ 1000 satellites qui servent à quelque chose qui sont utiles. Tout le reste sont des objets inutiles, des débris. En particulier des fragments. Plus de la moitié des objets dans l'espace sont des morceaux, des fragments. On a 20% de satellites abandonnés. Donc ça fait à peu près 4000 satellites abandonnés. Des étages de lanceurs qui ont servi à injecter ces charges utiles, 14%. Et puis là, les débris opérationnels, ce sont les objets qui ont été volontairement libérés au cours des missions. Donc ça c'était les gros objets. Bien sûr, les objets plus petits sont encore plus nombreux. Entre 1 et 10 cm, on a l'estimation de 300 000 objets. Et puis encore plus petits, plusieurs dizaines de millions d'objets entre 1 mm et 1 cm. Alors sur cette courbe, on a représenté l'évolution au cours du temps du nombre d'objets catalogués depuis Spoutnik, depuis 1957. Donc on va s'intéresser uniquement à la courbe marron qui est la somme de ces composants-là. Donc depuis 1957, le nombre d'objets catalogués a augmenté. Aujourd'hui, on est autour de 15 000 à peu près. Donc ce qu'on observe, c'est une croissance permanente de ce nombre d'objets avec quelques creux et quelques bosses sur la courbe que vous voyez. On a eu en 1986 l'explosion d'un étage Ariane, le Vol V16, qui a explosé après 9 mois en orbite, donc en créant quelques débris. Mais finalement, ce n'est pas le plus grave puisque l'atmosphère a ensuite fait le ménage et les objets sont retombés assez rapidement. Alors plus grave, c'était en 2007, en janvier 2007, quand les Chinois ont fait un essai d'armes anti-satellites. Ils ont détruit volontairement le satellite FengYung-1C, donc en créant pas mal de débris, plus de 2500 gros objets. Et ensuite, en février 2009, on a eu une collision dans l'espace entre deux satellites, Iridium-33 et Cosmos-2251. Donc il y a aussi créé pas mal de débris. Donc voilà la situation aujourd'hui. Alors quelques mots sur les risques. Maintenant, tout d'abord en orbite. Comme ces objets sont animés de vitesses importantes, le risque bien sûr, c'est un risque de collision entre deux objets. Vu la vitesse, l'énergie cinétique des objets, même très petit et très importante, et un objet de 1 millimètre peut perforer les structures d'un satellite. Donc là, vous avez un exemple sur les cellules solaires du télescope spatial de Hubble, donc un petit impact qui a perforé une cellule. Donc c'est pas forcément très grave, mais ça dépend de... Les conséquences sont variables suivant l'endroit où la perforation va avoir lieu. Une perforation sur une antenne, par exemple, c'est pas gênant. Une perforation sur un boîtier électronique, ça peut devenir plus embêtant. Un autre exemple sur la navette spatiale, c'est ici un trou sur le bord d'attaque des ailes d'une navette spatiale et on sait depuis l'accident de Columbia que les bords d'attaque des ailes sont, les protections thermiques sont importantes parce que lors de la rentrée, ça permet d'arrêter le flux de chaleur et sous la protection thermique, il y a les ailes qui sont en aluminium et donc on risque d'endommager la structure. Un autre exemple sur les... sur un hublot de la navette spatiale. Au cours des opérations de la NASA, en moyenne, changer un hublot par mission à cause d'impact de débris ou météorites sur les hublots. Ensuite, les objets plus gros, quelques centimètres. Là, l'impact est ce que nous, on appelle une collision létale parce que dans ce cas-là, l'énergie de la collision est telle que l'onde de choc se propage dans la structure et que le satellite est perdu. La mission est terminée. Et aujourd'hui, on n'a aucun blindage capable d'arrêter ce type de particules. À partir de 2 cm, l'ISS, la station internationale, est protégée jusque vers 2-3 cm. Alors justement, un exemple sur l'ISS, c'est un impact de quelques millimètres, 5 millimètres. Donc cet impact est sur un rail situé à l'extérieur de la station. Donc vous voyez le trou qui a été fait. Et cet exemple a permis d'expliquer pourquoi lors des sorties extravéhiculaires, les astronautes revenaient dans la station avec les gants qui étaient endommagés. Donc on a compris que c'était à cause des bords du cratère ici, de l'impact qui déchiraient les gants des astronautes. Si on augmente la taille, si on regarde les objets à partir de la dizaine de centimètres, là il s'agit pour nous de collisions qu'on appelle catastrophiques parce que non seulement les deux objets sont détruits par la collision, mais il y a la production d'un très grand nombre de débris. Sur les images, elle représente la collision Iridium Cosmos de 2009. Donc on voit les deux nuages de débris qui ont été créés par cette collision. Donc il y a une double conséquence, la perte des deux véhicules bien sûr, mais aussi d'une pollution importante des orbites. Voici une illustration de la première collision entre objets catalogués qu'il y a eu dans l'espace. C'était en 1996, en juillet 1996, et c'était une collision franco-française, le micro-satellite Cerise, qui a été endommagé par un débris qui venait de l'explosion de l'étage d'Ariane V16. Donc vous voyez, Cerise était équipée d'un mât de gradient de gravité, une perche de stabilisation en fait pour conserver l'attitude verticale locale du satellite. Et donc ce mât a été coupé en deux par un débris issu d'Ariane. Alors cette collision bien sûr est restée célèbre, et en particulier nos amis américains se sont fait un plaisir de communiquer beaucoup sur cet événement, puisque c'était en plus un satellite militaire français, endommagé par un débris français. Alors, je vous ai dit quelques mots sur les risques en orbite. Il y a aussi des risques au sol, puisque tous les objets qu'on lance, un jour ou l'autre, vont finir par redescendre et par retomber. Alors quelques exemples d'objets qu'on a pu récupérer sur Terre, suite à des rentres atmosphériques. Là, ça c'est un réservoir de lanceurs américains Delta II qui est retombé au Texas. Bon, 250 kg, c'est un joli morceau là. Du même lanceur, ça c'est les tuyères. La partie du bloc moteur et des tuyères qui sont dimensionnées justement pour résister à haute température. Donc ça résiste très bien à la rentrée, et on a retrouvé ça au sol. Ça aussi, c'est un morceau de Delta II qui a été retrouvé dans la banlieue de Bangkok, donc sans faire de victime. Et ça, c'est un morceau d'Ariane retrouvé au Brésil, une sphère en titane de 40 kg. Donc vous voyez, jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'incident, mais il ne faut peut-être pas trop continuer longtemps, ce genre de choses. Alors, que peut-on faire quand on a vu cette situation ? Il n'y a pas beaucoup de solutions, il n'y a pas 50 solutions. Premièrement, il faut mieux connaître la situation dans l'espace. Deux, il faut essayer de vivre avec, de se protéger, de vivre avec. Trois, bien sûr, ne plus créer de débris. Et puis quatre, à terme, il faudra peut-être faire du nettoyage. Alors, le premier point, les affaires de connaissance de la situation, c'est les affaires de surveillance à l'espace. La connaissance est obtenue aujourd'hui par des moyens radars ou optiques, essentiellement des moyens militaires, puisque le besoin, le principal besoin, c'est un besoin militaire de connaissance des objets qui circulent là-haut. Donc, ce sont des moyens optiques ou radars, en général au sol, parfois embarqués à bord de satellites. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la principale source d'infos, c'est le réseau militaire américain. Donc là, si vous allez sur Internet, vous trouverez le catalogue des objets qui est disponible sur Internet. Et puis, quelques moyens ailleurs. En France, nous avons, j'ai représenté ici les images, le radar de surveillance grave, un télescope du CNRS, et un bateau de la marine qui a quelques jolis radars. Mais ce n'est pas grand-chose comparé aux moyens américains de surveillance. Alors, deuxièmement, se protéger. Sur le schéma en haut à droite, j'ai représenté le principe d'un blindage. Le blindage, ça consiste à empiler plusieurs couches pour que la première couche fragmente la particule incidente. L'énergie est dispersée sur une surface plus grande qui vient endommager la deuxième paroi. L'énergie est encore dispersée sur une surface plus grande. Et on peut espérer que la paroi de la station spatiale va résister aux impacts de débris créés. Donc les blindages, vous l'avez compris tout de suite, c'est une question de matériaux, de masse. En pratique, les satellites ne sont pas blindés. On ne blinde que les véhicules habitées et la station spatiale. Autre moyen de protection, c'est d'essayer d'éviter les collisions. Bon, ça se fait maintenant de manière à peu près classique sur les satellites. On essaie de prévoir les rapprochements. Et lorsque le risque est jugé trop important, une manœuvre est effectuée pour passer à distance de sécurité. Ça se fait aussi au moment du lancement. Au lancement de Pukuru. Il serait dommage d'aller en plafonner la station spatiale, par exemple, au moment du lancement. Donc on regarde ce type de risque. Et à ce moment-là, il suffit de modifier légèrement l'heure de tir. Si on retarde le tir, comme la Terre a entre-temps un petit peu tourné, on obtient une trajectoire qui est différente et qui va passer à distance de sécurité de la station spatiale. En ce qui concerne ensuite les risques au sol, là, les moyens d'action sont assez limités puisque la plupart des objets retombent de manière incontrôlée. Et il faut savoir qu'on a en moyenne un gros objet qui retombe par semaine. Un gros objet, c'est-à-dire un étage de lanceur ou un satellite, un par semaine, de manière incontrôlée. Donc on ne peut pas... Et les prévisions sont assez difficiles à faire. Donc ce n'est pas très utile. La solution, à terme, ce sera d'arriver à faire des rentrées contrôlées, c'est-à-dire de choisir, au moyen d'une manœuvre d'orbite, de choisir le point de chute de l'objet et faire retomber l'objet dans un océan. Mais c'est relativement compliqué et relativement cher. Aujourd'hui, la priorité, c'est les mesures de prévention. La principale action, c'est de réduire la production de débris. On a identifié des zones à protéger d'urgence, donc l'orbite basse, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis l'orbite géo ici. Le principe des mesures est rappelé ici. La première des choses à faire, bien sûr, c'est de ne plus créer de débris, ne plus larguer volontairement des objets, en laisser le moins possible le haut. Les autres mesures concernent principalement la gestion de la fin de vie, des satellites et des lanceurs. Une fois que l'objet a fini sa mission, quand il est en orbite basse, aujourd'hui nous avons une règle qui est ce qu'on appelait la règle des 25 ans. En orbite basse, on accepte que l'objet, après la fin de sa mission, ne reste pas plus de 25 ans en orbite. Je suis d'accord que ce n'est pas parfait. On espère que dans quelques années, on passera à 20 ans ou à 15 ans, on réduira ce délai. Aujourd'hui, la pratique, c'est 25 ans. En orbite géo, on est vraiment très loin de la Terre. On est à 36 000 km, ici. Donc là, il n'est plus question de revenir sur Terre. On est beaucoup trop loin. Ça demanderait beaucoup trop d'énergie. Et la solution retenue, qui est encore une fois loin d'être parfaite, mais c'est la seule dont on dispose, c'est de se transférer au-dessus de la zone protégée sur ce qu'on appelle une orbite cimetière. Une orbite de parking, une orbite de rebut située au-delà de l'orbite géo. Et enfin, dans tous les cas, on ne voit pas bien sur la planche. On demande de passiver les satellites et les lanceurs en fin de mission. Alors, passiver, ça veut dire les rendre inertes. Ça veut dire réduire toutes les sources d'énergie à bord, les ergols, les pressions, les batteries, de manière à ce que si on laisse un objet dans l'espace, c'est déjà embêtant de laisser un objet dans l'espace, mais qu'au moins, il ne risque pas d'exploser plus tard sous l'effet d'une collision ou sous l'effet des changements thermiques, des passages à l'ombre, des passages au soleil qui pourraient entraîner des ruptures et éventuellement des explosions. Donc, les mesures les plus efficaces, c'est la gestion de la fin de vie et la passivation des objets qu'on laisse là-haut. Alors, maintenant, si on regarde, si on s'intéresse au futur à plus long terme, on essaie de calculer ce que sera la population dans plusieurs années. Là, on a une simulation qui a été faite sur 200 ans, à l'abscisse, on a le temps, donc sur deux siècles, et la courbe grise qui donne le nombre d'objets catalogués, estimés d'après ces modèles, qui est la somme des courbes vertes, rouges et bleues ici, qui sont les composantes. En rouge, les collisions. En vert, les explosions. Et en bleu, les objets intacts laissés en orbite. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que sous l'effet des mesures de prévention qui sont impliquées aujourd'hui, les courbes vertes et bleues devraient non seulement se stabiliser, mais décroître. Donc ça, c'est un effet positif dû aux mesures de prévention qu'on applique. Par contre, on s'aperçoit que la composante rouge est en train de décoller. Ce qui fait que la courbe, la somme totale, risque d'augmenter de cette manière-là. Et c'est la notion de réaction en chaîne, c'est-à-dire que les collisions entre deux objets vont produire des débris qui, à leur tour, vont produire des collisions, etc. Une espèce de réaction en chaîne qui est aujourd'hui amorcée, qui a commencé en orbite basse. Donc on sait que ce phénomène a démarré. Alors, ce n'est pas un phénomène explosif, donc c'est très lent, vous voyez, c'est sur deux siècles, mais c'est suffisamment préoccupant pour qu'on se pose la question du nettoyage. Donc il est à peu près certain qu'un jour, il faudra être capable d'aller enlever des objets dans l'espace pour faire du nettoyage. Voilà pour cette présentation. Donc on a vu le problème des débris, la situation, les risques, bien évidemment, collision et retombée des objets. Les solutions aujourd'hui ne sont pas très nombreuses. Les affaires de prévention, les mesures de prévention aujourd'hui sont par exemple dans la loi française. on a une loi sur l'espace qui implique, qui oblige à appliquer ces mesures de prévention. Et puis sur le plus long terme, ce sera les affaires de nettoyage. Mais il est clair que c'est aujourd'hui encore de la science-fiction, parce que pour aller, vous imaginez, aller en espace, chercher un objet, l'attraper et le ramener sur Terre, c'est extrêmement compliqué et aussi extrêmement cher. Et il n'y a personne qui est prêt à payer ce genre de manip. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada